Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et notamment la finalisation de la construction de cette villa, donc on entame la partie 3 aujourd'hui d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vous avais pas posé la question dans les précédentes vidéos si vous préférez comme ça que je scinde les vidéos en 3 ou 4 parties en fonction de la durée de ma construction parce que là je sais pas combien d'heures j'ai passé au total mais c'est assez conséquent en vrai ou si vous préférez avoir tout dans la même vidéo, voilà n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus parce que j'avoue que je sais pas trop comment moi doser ce type de vidéos parce que si j'avais tout mis en même temps on serait à peu près 30 minutes de vidéos donc j'attends vos retours, je serais curieuse d'avoir votre avis là-dessus et sinon nous on entame la construction par l'aménagement de la chambre d'Octavia et de Thorne donc j'ai essayé de faire une chambre dans l'ambiance de la maison vous le savez j'aime bien créer des univers dans les maisons au complet je trouve ça hyper agréable quand on joue avec les demi-murs d'avoir vraiment une unité et un univers dans les couleurs, dans les meubles bref vous avez compris j'adore faire ça donc du coup j'essaye de retranscrire cette ambiance là avec du bois, du noir, du blanc dans leur chambre et honnêtement je l'aime beaucoup même si c'est pas facile à aménager franchement c'est la première fois que je construis une maison moderne alors pour créer des extérieurs c'est à dire pour créer la maison en elle même avec des formes un peu bizarres différentes hauteurs de toit, des toits plats avec des grandes fenêtres etc j'ai pas trop de mal à imaginer la construction extérieure mais en fait après pour l'aménagement je galère tellement si vous savez à quel point donc je pense que la prochaine construction enfin c'est pas je pense et je suis déjà en train de cogiter là dessus on va faire une petite construction ok parce que là j'ai besoin d'un truc petit pas forcément moderne, un truc un peu cosy j'ai besoin de ça là donc la prochaine fois on fera un truc un peu plus chill et d'ailleurs j'ai déjà trop hâte de vous présenter la prochaine famille et la prochaine construction que je vous prépare parce que si vous regardez les séries Netflix actuelles je pense que vous allez kiffer ce qui arrive la semaine prochaine bref on retourne à cette construction puisqu'on est pas là pour parler des prochaines vidéos je continue d'aménager cette chambre donc en fait je mets un petit peu tout le nécessaire entre guillemets pour qu'ils aient une chambre vraiment cool donc on a vraiment l'espace lit avec une petite commode comme ça que je trouve hyper jolie et je me suis servi des meubles de cuisine pour créer cette commode à retourner je leur ai fait un petit espace salon puisqu'ils ont une grande chambre c'est des stars ils ont besoin d'un espace salon avec une télé dans leur chambre c'est évident on a un dressing on a aussi une petite bibliothèque des petits objets qui traînent des plantes bon globalement la chambre est assez aérée je voulais pas rajouter trop d'objets parce que je voyais pas forcément l'intérêt de surcharger je voulais quand même une pièce relativement aérée donc c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus énormément de meubles et puis on s'attaque à la salle de bain donc j'utilise la même astuce que j'ai utilisée au rez-de-chaussée pour le carrelage donc en fait j'utilise un carrelage déjà à motif et par dessus je viens faire CTRL F avec un sol noir et du coup ça me permet de créer un autre motif par dessus et ce qui me permet d'avoir ce relief assez sympa donc voilà alors petite salle de bain très simple mais pratique pour un couple et puis on s'attaque à leur énorme terrasse en vrai il y a beaucoup de place sur cette terrasse là je me suis dit oh là comment je vais aménager cet espace je leur ai créé un espace couvert avec jacuzzi un canapé et voilà un espace pour s'asseoir et pour chiller un peu plus tranquillement et puis sur la partie terrasse ouverte où là il n'y a pas de toit on aura deux chaises longues un bar pour pouvoir prendre un verre voilà je me dis que c'est des stars ils ont des bars partout dans cette maison ne me demandez pas pourquoi et on a un espace pour faire du yoga et du sport je trouve ça assez cool d'avoir un espace comme ça à l'extérieur on continue avec l'aménagement intérieur du coup je me suis dit que j'avais envie de créer un petit espace salon pour les enfants enfin pour l'instant il n'y en a qu'un seul et ça se trouve il n'y en aura toujours qu'un seul d'ailleurs mais en tout cas un espace salon plus pour se poser, jouer à des jeux donc j'ai mis plein de détails, des livres pour faire comme si c'était l'espace vraiment dédié aux enfants et notamment à Orange pour le coup alors dans cette deuxième pièce à la base j'imaginais une chambre donc c'est pour ça qu'on a un petit espace salle de bain que je n'ai pas aménagé d'ailleurs mais pour l'instant vu qu'il n'y a qu'un enfant dans ce foyer là je me suis dit que ça allait être le bureau d'Octavia puisqu'elle est écrivain donc elle a besoin d'un espace pour pouvoir écrire et j'avais très envie de lui faire comme ça un très grand bureau et un beau bureau très spacieux avec beaucoup de lumière et dans le coin j'ai rajouté des petits détails pour que Thorne puisse entreposer on va dire tous ses instruments de musique parce que lui pour le coup il est musicien je rajoute des petits fauteuils autour du bureau j'adore faire ça même si ça n'a pas forcément de fonctionnalité ni d'utilité je trouve que ça rajoute un petit truc et puis en termes de décoration en soi je ne mets pas grand chose puisque j'ai surtout opté pour cette tapisserie à motif et pour ces je ne sais pas comment on appelle ça mais en tout cas ce que j'ai rajouté par dessus ça vient avec le kit maximaliste c'est trop beau ça rajoute vraiment un côté alors moderne tout en ayant un côté vintage j'adore vraiment c'est le style de décoration que j'aime et je suis trop contente d'avoir pu créer ça dans ce bureau là c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau on passe maintenant à la chambre de orange donc qui sera une chambre verte voilà même s'il s'appelle orange c'est une chambre verte j'ai vu pas mal d'inspiration sur Pinterest comme ça de chambres modernes pour les enfants donc avec une plateforme où en haut on a le lit et un petit espace lecture avec une petite séparation à s'aérer d'ailleurs c'est les séparations que j'ai utilisées partout dans cette maison qui viennent avec le pack écologie et du coup je crée cet espace là à l'étage pour lui faire un petit coin très cocon franchement ça délimite hyper bien la chambre qui a été relativement grande en tout cas je sais que j'ai galéré parce que j'ai passé je crois une heure et demie à faire cette chambre alors qu'en soi j'ai pas mis beaucoup de choses mais bon c'est pas grave peut-être que je réajusterai par la suite que vous vous pourrez réajuster d'ailleurs mais en tout cas j'aime énormément cet espace plus cocon plus cloisonné avec d'un côté le lit des petits objets des fauteuils etc et de l'autre côté l'espace de l'idiotèque avec des coussins posés au sel je trouve que ça rend vraiment bien du coup juste au niveau en dessous je viens poser des jouets des peluches un bureau je viendrai aussi poser une commode des détails un petit peu partout et puis globalement c'est tout ce que je fais dans cette chambre j'aménage très rapidement la salle de bain qui va rester dans les mêmes coloris donc rien de bien compliqué une douche un lavabo un toilette et puis c'est tout du coup je vais vous montrer un petit peu la visite de cet étage là donc ici on a des toilettes sur le palier et quand on passe par cette porte on arrive dans la chambre d'Octavia et de Torn qui est assez grande alors je suis désolée il y a des lags mon pc a du mal à supporter le direct quand je fais des vidéos sur les sims en tout cas je suis vraiment désolée j'espère très vite investir dans un nouvel ordi pour pouvoir vous proposer des let's play et pour pouvoir vous proposer des constructions en direct mais là c'est impossible ça lag trop ça saccade et c'est vraiment pas agréable donc là j'ai essayé d'accélérer un choui à la vidéo pour que ce soit moins gênant pour vous mais bon bref en attendant on passe sur la terrasse comme vous voyez on a cet espace jacuzzi avec le canapé pour pouvoir se poser et l'espace avec la terrasse comme ça sans toit je trouve ça hyper agréable pour pouvoir faire du sport se poser boire un verre bref ces deux sims sont vraiment tout ce qu'il faut sur leur terrasse on passe maintenant dans le bureau d'Octavia avec le petit espace pour Torn j'aime énormément cette pièce là je sais pas l'ambiance est vraiment très agréable et puis bah il n'y a pas énormément de choses en soi puisque comme je vous l'ai dit j'ai pas eu envie de trop surcharger cette décoration j'avais juste envie de de poser tout le nécessaire pour mes sims mais on peut bien évidemment rajouter des choses puisqu'en soi il y a vraiment de la place du coup sur le palier on a l'espace comme je vous l'ai dit pour Orange pour qu'il puisse se poser avec une télé on a un jeu d'échec et puis ça fonctionne très bien et voici la petite chambre d'Orange qui est tellement agréable et douce j'adore les coloris de sa chambre je la trouve vraiment très mignonne donc ici on a l'espace pour dormir l'espace bibliothèque comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure en bas on a les jouets le coffre à jouets les peluches etc et puis de l'autre côté on a la commode des petits trucs qui traînent et enfin le bureau de ce côté-ci que j'ai un petit peu réajusté je sais pas si c'est trop ou pas je sais pas et puis on a sa petite salle de bain toute simple mais efficace et sur la terrasse voilà on a juste un canapé et une table de ping-pong qui pour l'instant lui servira peut-être pas mais en attendant c'est là et quand il sera ado je pense qu'il sera très content d'avoir ça sur sa terrasse donc voilà pour cette grande maison je suis hyper contente de l'avoir terminée franchement elle le rend plutôt bien même si j'ai un peu galéré à l'aménager j'espère qu'elle vous a plu et vous pourrez déjà la retrouver dans la galerie alors j'en profite pour vous montrer le relooking de Thorne voici à quoi il ressemble aujourd'hui donc j'ai pas trop réajusté en fait son physique je le trouvais assez chouette j'ai juste changé un petit peu quelques détails notamment sa coiffure et tout donc voici sa tenue quotidienne sa tenue habillée sa tenue de sport sa tenue pour dormir sa tenue de fête son maillot de bain sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid pour notre petite Octavia franchement elle est vraiment trop jolie je la trouvais pas assez mise en avant donc voici à quoi elle ressemble aujourd'hui son visage j'ai très très peu réajusté parce qu'en fait elle avait déjà un très joli visage je l'ai juste mis en valeur différemment ça lui va trop bien cette frange voilà j'adore cette coupe donc voici sa tenue quotidienne sa tenue habillée regardez moi cette robe avec le détail dans le dos une dinguerie j'adore sa tenue de sport sa tenue pour dormir sa tenue de fête sa tenue de maillot de bain sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid pour notre petit orange bon encore une fois je l'ai pas trop changé son visage il était déjà très chou voilà à quoi il ressemble avec ses lunettes orange je trouve que ça lui va trop bien du coup voici sa tenue quotidienne sa tenue habillée sa tenue de sport sa tenue pour dormir sa tenue de fête sa tenue de maillot de bain sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid et voilà pour cette maison et ce foyer j'espère que cette construction cette série de vidéos vous aura plu vous pourrez retrouver tout dans la galerie des sims mon ID et dans la part d'informations et puis moi je vais vous laisser ici pour cette vidéo je vous retrouve très vite pour la suite salut un ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501